bonjour à toi bonjour mcc on n'oublie pas le petit ange de mcc et il faut savoir que jamais n'oubliera mcc alors mcc qui est ma modératrice alors on va regarder pour vous en tirage sentimental qu'est ce qui arrive vers vous qu'est ce qui vient vers vous l'évolution de la relation sentimentale pour septembre octobre novembre 2024 voire décembre d'accord septembre octobre novembre décembre 2024 qu'est ce qui arrive vers vous quelle évolution sentimentale 1 attention vous risquez de de savoir ou de tomber sur quelqu'un qui va faire preuve quand même de manipulation donc restez sur vos gardes après ça peut être vous qui allez faire preuve de manipulation mais on va regarder on peut faire preuve de manipulation parce qu'il y'a une triangulaire parce qu'il y a une tierce personne alors on fait preuve de manipulation pour se voir il ya il ya une idée comme ça je vois que vous pourriez rejoindre quelqu'un à distance peut-être qu'il ya une distance avec une personne je vois retrouver une personne sentimentalement je vois retrouver quelqu'un peut-être aussi de la famille mais on fait preuve de stratégie pour évoluer évoluer dans la situation où vous êtes c'est à dire on doit être malin on fait preuve de ruse pourquoi parce qu'il ya des tierces personnes voilà je vois que vous allez avoir des conversations avec un homme d'un roi de couple signe d'eau mais pas forcément c'est quelqu'un qui aura des émotions pour vous c'est quelqu'un qui pourrait être papa je vois beaucoup de communication mais je vois qu'on va devoir se défendre d'une situation est ce que cette personne est déjà en couple est ce que cette personne a des gens qui s'opposent à cette relation je vois énormément de communication énormément de protection je vois je vois un couple qui se formera par la suite et je vois on se protège on se protège par rapport en fait dans cette histoire on doit être on doit faire preuve de manipulation de stratégie pour arriver à nos fins parce qu'il ya des gens autour qui qui sont pas d'accord de votre relation mais par la suite je vois un couple je vois beaucoup de communication énormément de communication et il ya un couple qui pourraient se former ou des couples les communications pourraient avoir lieu sur internet par sms il ya énormément de communication qui arrive à vous vous par contre vous risquez d'apprendre quelque chose vous risquez d'apprendre quelque chose ça peut être par communication ça peut être des gens qui vont vous informer de quelque chose de l'apprendre une nouvelle qui va pas trop vous faire plaisir je vois quelque chose qui va pas être je vais regarder alors moi j'ai l'impression que quelqu'un s'oppose à une séparation je vous dis il y avait une personne jalouse et quelqu'un s'oppose à cette séparation ou il ya quelqu'un qui veut pas se séparer de vous quelqu'un qui vous lâche pas qui lâche pas prise c'est pour ça que vous avez du mal dans un recommencement parce que je vois comme si on pouvait pas se libérer totalement est ce que c'est vous la personne en face dans votre coeur il y a quelqu'un qui peut pas se libérer totalement est ce que c'est la famille qui coince est ce que c'est un compagnon un conjoint il y en a D'accord. Le couple, le roi de couple, la tour. Le roi de couple, la tour, on l'a prévu. Et l'as de couple. L'as. L'as de couple. L'as de couple. L'as de couple. L'as de couple. Il va vraiment y avoir un imprévu. Il va y avoir quelque chose qui va vous bouleverser. On parle. Je vais regarder. Il pourrait y avoir une coupure. Dans votre histoire, il pourrait y avoir une coupure. Parce que soit la personne a quelqu'un qui est malade autour d'elle. Soit la personne est en couple, soit la personne a la famille qui s'oppose à votre relation. Il pourrait y avoir une coupure. Cette personne va revenir. On parle de temps, on parle d'automne. Mais il pourrait y avoir une coupure avec quelqu'un. C'est quelqu'un que vous allez revoir. Je vois que c'est quelqu'un qui va venir vous voir. Il se passera quelque chose. Soit des retrouvailles. Ou aussi amicales. C'est possible. Mais je vois que cette personne va poser des actions pour vous revoir. Mais il y aura une forme d'arrêt. C'est une coupure. Parce que vous allez apprendre des vérités. On va vous dire des vérités. Et vous allez être dans l'hésitation aussi par rapport à la distance. Et il y a quelque chose, une coupure qui va se créer. Il y a une forme d'hésitation. Après, je vois cette personne revenir vers vous, je le vois se déplacer vers vous, revenir à la communication. Je le vois revenir. Et à un moment donné, vous allez être en bas. Vous n'allez pas être bien. Parce qu'il va y avoir une coupure. Vous allez vous consacrer sur vos finances, sur l'argent, sur votre bien-être. Mais quand même, on me parle de cette rencontre qui revient. Il y aura des projets quand même avec cette personne. Je vois qu'il va y avoir des projets. Mais c'est quelque chose qui va être lent et compliqué. C'est pour ça qu'en début de tirage, je vous disais, on va être obligé de faire preuve de manipulation, de stratégie. Alors, vous pourriez même faire un voyage ensemble. Cette personne va venir vers vous. Mais voilà, on doit faire preuve de stratégie. Parce qu'il y a du monde qui s'oppose autour. Ou il y a un blocage par rapport à des gens autour. Mais en tout cas, cette personne vient vers vous. Et j'ai la tempérance. Donc, on me dit que ça ira mieux par la suite. Et la tempérance, c'est quand même des relations qui durent dans le temps. Voilà. Donc, manipulation pour se voir, communication, arrêt. Et on reprend la relation. Et par la suite, on envisage. On envisage quelque chose ensemble. Voilà. Alors, ce sont les tirages pour septembre, octobre, novembre, voire décembre 2024. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et à bientôt. Et ne soyez dans l'attente de personne. Facile à dire, moins facile à faire. À bientôt.